Alors là, je vais vous parler d'une femme. J'ai mis le lien du podcast et de la vidéo dans la barre d'infos. C'est une femme noire qui explique qu'elle ne sortira plus jamais avec des hommes noirs, mais qu'elle ne date uniquement des hommes blancs. Bien évidemment, j'ai essayé de comprendre quelles sont ses motivations, pourquoi elle en est arrivée là. Parce que je sais que beaucoup de femmes noires en sont arrivées aussi à cette conclusion-là. D'autres n'ont jamais même essayé. Et d'autres, après avoir essayé, après avoir connu des déceptions, ont préféré ouvrir leurs options. Du coup, elle qui s'appelle Rémi Malet, en tout cas c'est comme ça qu'elle prononce, c'est une Ougandaise. C'est une incubateur de business et une prédicatrice à l'église. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle a voyagé à travers le monde. Elle a vécu en France, aux Etats-Unis, en Alaska, dans plein de pays africains également. Et bien qu'elle le dit, en tout cas elle a le courage de le dire, c'est une femme qui a bien profité de la vie. En gros, c'est-à-dire qu'elle est sortie avec des hommes noirs, des hommes blancs. Mais elle explique que son premier petit ami était un Ougandais, comme elle. Elle admet qu'elle est plutôt, en tout cas elle a grandi avec une éducation plutôt tribaliste, comme un certain nombre de Noirs, on ne va pas se mentir là-dessus. Et qu'elle avait aussi un esprit panafricain. Sauf que, visiblement, son premier petit ami l'a trompé et ça l'a profondément affecté. Parce que, de ce que j'ai compris en tout cas, en faisant aussi d'autres expériences, elle s'est rendue compte que beaucoup d'hommes noirs, et ce qu'elle observait aussi à côté, n'étaient pas intègres. Elle a dit qu'ils manquent d'intégrité. Visiblement, leur mère ne leur apprend pas à être intègre. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi intègre, on peut regarder la définition, parce qu'on n'est pas obligé de savoir toutes les définitions. Voilà. Qu'est-ce que c'est une personne qui est intègre ? Intégrité. Regardez ça. C'est l'état d'une chose qui demeure intacte, entière, honnêteté, probité absolue. Voilà. Avoir de l'intégrité, c'est agir avec honnêteté et respect, être fidèle à nos valeurs, et prendre des décisions justes, même lorsque personne ne regarde. Voilà. L'honnêteté est liée à la notion de sincérité. Voilà. Donc, elle trouve que les hommes noirs manquent d'intégrité. En effet, quand ils sont en couple avec les femmes, ils ne sont pas les plus fidèles, ils te trompent tout le temps, tu ne peux pas leur faire confiance. Voilà. C'est ce qu'elle, elle a vécu et c'est ce qu'elle a un peu observé autour d'elle. Maintenant, celui, je pense, qui détire le podcast, c'est l'homme noir, en fait. Il lui dit, mais tous les hommes noirs, elle dit, moi, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, dans certains pays d'Afrique, etc. Et j'ai constaté que c'est quelque chose de récurrent chez les hommes noirs. Bien évidemment, on se comprend. Si vous êtes un homme noir, vous n'êtes pas comme ça. Ce n'est pas une généralité. En effet, certains sont très intègres. Mais je pense que proportionnellement, statistiquement, elle a constaté qu'ils étaient moins intègres que les hommes blancs. Du coup, il lui pose une question extrêmement pertinente. Il lui demande, t'es quand même sorti avec des hommes blancs, du coup, alors c'était comment ? Elle dit, ben, c'était quand même une différence. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Ça ne veut pas dire que, parfois, ils n'ont pas des comportements un peu qui ne fonctionnent pas. Mais ils sont quand même beaucoup plus à cheval en fonction des valeurs, comme l'honnêteté, le respect, ne pas te tromper à outrance. Et c'était intéressant qu'elle mentionne ça, parce qu'il lui demande, et il est extrêmement pertinent dans ses questions, pour le coup. Il lui dit, mais pourquoi alors t'es toujours célibataire ? Ben oui, parce que si les hommes blancs sont meilleurs que les hommes noirs, tu devrais être marié avec des enfants avec un homme blanc, en fait. Et elle explique que, en fait, visiblement, elle est quand même traumatisée, elle a quand même peur des hommes, etc. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir été déçu au sein de la communauté noire et de sa propre communauté, dans un premier temps, qui fait qu'il y a des traumas, des blessures et une insécurité permanente qui s'est mise en place vis-à-vis des hommes noirs et qui, après, pour le coup, parce qu'un homme reste un homme, ça s'est généralisé aussi aux hommes blancs, et qui fait qu'en étant coupée avec les hommes blancs, elle a eu du mal à les garder. Et bien, on va continuer la discussion. Du coup, il lui demande, raconte-nous une histoire avec un de tes whiteys, quoi. Et elle explique qu'elle a vécu à Paris un certain nombre d'années et qu'elle était en couple avec un whitey français. Elle dit que c'était, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, le meilleur de ses petites amies parce qu'il était quand même sérieux, il était quand même bien, etc. Sauf qu'elle, elle était jeune à l'époque, c'est ce qu'elle s'expliquait, et elle était très démonstrative dans son affection avec d'autres hommes. Elle ne le faisait pas en mal. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Voilà. Elle, par exemple, si tu étais son pote, ou si elle voyait, en tout cas, elle se contredit un peu parfois, il me semble. Elle dit, par exemple, quand elle voyait un homme, voilà, elle était très démonstrative, elle te fait la bise, elle est très, voilà, très dans la séduction, on va dire. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Mais après, elle se corrige en disant, mais non, en fait, c'est quand l'homme noir, je ne sais pas comment il s'appelle, on va dire le journaliste, il lui demande, mais c'était tes potes, tu les connaissais ? Là, elle dit, ouais, mais c'est ce que je connais, ou je suis démonstrative, etc. Mais visiblement, l'homme whitey français avec qui elle a fait 6 ans, lui, il ne le prenait pas toujours bien, ce qui est tout à fait compréhensible. Attends, c'est quoi ça ? T'es ma go ou t'es pas ma go ? Et elle dit que, visiblement, c'est ses amis à elle qui ont fait que sa relation a foiré. Bon. Moi, en tout cas, ce n'est pas du tout comme ça que j'ai un peu ressenti les choses. J'ai juste l'impression qu'elle-même, au même titre qu'elle dit que les hommes noirs ne sont pas intègres, et on est beaucoup à le penser, on ne va pas se mentir, je ne vais pas faire ma fausse ce soir, elle aussi, visiblement, c'était aussi une gameuse, elle aimait bien un peu séduire, elle était une playeuse. Elle n'était pas aussi la plus intègre, à mon sens. Je pense que, si vous voyez la vidéo, c'est une femme qui est très voluptueuse, elle est très sensuelle, elle est très délicieuse, moi, je trouve. Elle est très... Voilà, séductrice, elle est très sexy, elle est très... En tout cas, moi, je trouve, elle est très élégante, j'aime ce type de femme, vraiment, ça me plaît. Et je trouve que, si elle était comme ça déjà plus jeune, tu m'étonnes qu'elle devait beaucoup plaire, autant aux hommes noirs qu'aux hommes blancs, mais certainement aux hommes blancs, parce que, comme les hommes noirs, eux-mêmes, c'est des... Je vais généraliser un peu, mais on a compris. Ils sont un peu des players. Elle-même, c'est une playeuse. Entre players, ce n'est pas intéressant. Tu veux quand même quelqu'un qui ne va pas trop tourner. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle est partie avec des whiteys, parce que, comme ils sont, elle dit, un peu plus intègres, eh bien, eux, ils vont peut-être moins la doubler. Pourtant, les Français, ils sont quand même connus pour être des gros jongleurs, des gros infidèles, sans généraliser, mais bon, ils ont quand même cette réputation, donc, bon. Et du coup, elle, elle avait peut-être plus le lead et elle dominait peut-être plus la situation par rapport à ça, parce qu'elle, elle pouvait peut-être plus faire la séductrice, machin. Mais, il lui a quand même dit, parce qu'elle dit, je ne veux pas stéréotyper tous les hommes noirs, tous les hommes blancs. Non, mais c'est un peu ce que moi, j'ai un peu expérimenté. On ne va pas se mentir, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de femmes noires ont expérimenté aussi ça. Il faut quand même tenir compte du côté culturel des communautés noires et du peuple noir en général. C'est extrêmement tolérant vis-à-vis des hommes, dans le sens où avoir une maîtresse, avoir une deuxième femme, plusieurs bureaux, ce n'est pas vu en mal, c'est plutôt perçu comme un signe de puissance, de virilité. Tu es un vrai gars quand tu es dans ce cas de figure-là. Donc, c'est sûr qu'après, quand ça se transmet de manière transgénérationnelle, c'est comme un peu de l'eau à boire. Tu le fais sans trop te sentir coupable. Voilà. Pour ça, ce n'est pas quelque chose de mal, en fait. Ce n'est pas comme ça qu'on te la transmise. Tu ne te sens pas coupable. Donc, effectivement, on peut penser que c'est un manque d'intégrité, mais vous savez, dans une culture, quand on te transmet quelque chose et qu'on te fait comprendre que ce n'est pas un problème, extrêmement difficile de te sentir coupable par rapport à ça. En effet, il n'est pas rare de voir des mamans, on le voit souvent dans les Hollywood, Cameroon, Wood, Sénégalowood, Gabon et Wood, tous les films noirs, même afro-américains, des mamans ou des tantes ou des sœurs, lorsqu'elles ne peuvent pas piffrer ta femme, elles vont te chercher une autre. Et même si tu as des enfants avec elles, tu as fait des scènes avec elles, elles s'en fichent royalement. Donc, vous voyez, tout ce qui est vécu là, voilà, et des hommes qui, parce qu'ils ont beaucoup d'argent ou pas, ou ils ne sont pas contents d'un truc, ils vont en chercher une autre et puis tu n'as qu'à faire avec si tu n'es pas contente. Donc, à la fin, elle, elle dit que c'est un manque d'intégrité. Effectivement, ça peut être ressenti comme ça quand on a grandi avec certaines valeurs, certains principes, mais dans un autre contexte, ça peut être totalement perçu différemment, ça peut être perçu comme être un homme viril, en puissance en fait. Et par conséquent, la question fatidique, c'est dans ce cas-là, et il lui a bien demandé mais pourquoi tu es toujours célibataire ? Et elle explique, bah oui, mais moi en fait, je suis un peu traumatisé, machin machin. Et moi, je vais donner mon avis, vous pourrez exprimer le vôtre dans les bas de commentaires parce que, comme je le dis toujours, je ne désire pas détenir la vérité, moi c'est mes perceptions et ma vision. Moi je pense qu'effectivement, il y a peut-être des traumas, elle doit avoir peur des hommes noirs et puis ça s'est étendu aux autres hommes parce que malheureusement, elle a fait des mauvaises expériences très tôt et les premiers amours, c'est extrêmement, on est très vulnérable, on est très fragile par rapport à ça. Un premier amour, ça peut te marquer à vie, tu peux ne jamais t'en remettre et parfois, tu ne t'en rends même pas compte, la vie avance et tu n'es pas casé et tu ne fais pas toujours le lien. Mais c'est le premier amour où tu mets, en tout cas pour les plus cœurs d'artichaut, tout ton cœur, tout ton âme, tous tes espoirs, tu es déçu. Et en effet, moi ce que j'ai aussi ressenti chez cette femme, c'est que elle s'est dit que le premier amour qui est de sa communauté, je crois, cet homme noir-là, ça va être l'homme de sa vie et puis il la trompe et elle est déçue. Et d'ailleurs, elle le dit très bien, moi un homme qui me trompe, c'est mort, niède, je le dégage, je n'en veux pas, homme noir comme homme blanc. Et puis, elle évolue et elle réalise que c'est une belle femme qu'elle plaît et elle aussi, elle joue, etc. Ou elle ne prend pas trop les choses au sérieux, elle fait ses expériences ou parce qu'elle est traumatisée, il y a la blessure d'attachement qui est anxiogène, donc elle ne va pas s'attacher parce qu'elle a peur d'être de nouveau blessée. Ça peut être les deux cas de figure là. Et du coup, le temps passe et puis elle arrive sur ce podcast et puis il lui demande une question extrêmement pertinente, mais pourquoi, bien que tu préfères les hommes blancs aux hommes noirs, toi tu es toujours célibataire, c'est que le problème vient de toi. Et malheureusement, d'une certaine manière, il a quand même raison. Le problème vient d'elle dans le sens où, elle a un trauma vis-à-vis. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle en parle et qu'elle s'est prêtée à ce jeu-là de venir s'exprimer avec les hommes noirs qui l'ont traumatisée et elle a vu aussi dans son environnement, comme elle l'a expliqué, partout elle est allée plus ou moins. Beaucoup d'hommes noirs sont infidèles. Certains sont très fidèles, mais certains sont infidèles. En tout cas, beaucoup. Après, j'ai expliqué pourquoi ça pouvait expliquer cette tendance. Ce n'est pas la vérité absolue, mais moi, c'est mon explication. Et du coup, après, tu n'es pas confiante parce que tu te dis oui, mais si je me mets en couple avec un homme noir, il va me tromper ou je vais être en compétition tout le temps avec une autre. Elle n'est pas motivée pour ça. Vous avez vu, c'est une femme qui est plutôt confiante. C'est plutôt une leader. C'est plutôt un leader, pardon. Elle ne se voit pas être en compétition avec une autre. Ça la fait profondément chier. Je pense que ce n'est pas la seule dans ce cas de figure-là. Du coup, elle essaie d'être avec des whiteys, mais parce qu'elle a des traumatismes et parce qu'elle se protège, elle a tous ces mécanismes de protection-là, avec les whiteys, ça ne marche pas non plus. Moi, c'est comme ça que j'interprète les choses. Après, il y a aussi un autre point que je voulais mettre en avant, c'est que quand tu es une femme noire, je ne sais pas dans le cas de vous, parce que vous êtes une femme noire et vous regardez la vidéo, et que tu grandis au sein d'une communauté noire, peu importe laquelle, ça peut être afro-américaine, ça peut être africaine, ça peut être antiaise, peu importe, et que tu es une femme qui plaît beaucoup aux hommes de ta communauté noire. En effet, il y a des femmes comme ça, elles se font beaucoup d'raquer par les hommes noirs, ils aiment bien la courtiser, en tout cas, ils le font parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses aux hommes noirs, mais ils ont quand même une qualité, c'est qu'en tout cas, ils aiment courtiser les femmes. Donc, ils ont une capacité à te faire sentir reine, parce qu'ils veulent peut-être juste mou, parfois, mais c'est quand même flatteur, ça fait du bien, on ne va pas se mentir. Et du coup, si tu as l'habitude, et je pense que elle, cette femme, devait être dans ce cas de figure-là, ça devait être une femme qui devait beaucoup se faire courtiser, qui devait beaucoup plaire, ne serait-ce qu'aux hommes noirs. Du coup, en fait, il peut se passer un phénomène aussi très simple, c'est que tu es tellement une femme convoitée ou qui plaît beaucoup aux hommes noirs, pour plein de raisons, elle est magnifique cette femme, elle est intelligente, elle a plein de qualités, du coup, en fait, tu arrives dans un stade, c'est un peu comme les belles femmes, on peut dire, où tu ne veux pas faire de choix, tu veux juste te laisser courtiser, tu veux juste te laisser séduire, tu veux juste être, voilà quoi, la rose, sur, voilà, la rose, la reine, et puis tu te fais courtiser, etc., et tu papillonnes, tu putines par-ci, par-ci, par-là, et puis, tu as tellement fait ça, mais que tu arrives dans la situation où, comme là, maintenant, je ne sais pas, elle a dépassé 25 ans, je ne sais pas quel âge elle a, et tu n'as pas d'homme, en fait, parce que, toi, tu t'es laissé, tu t'es dit, il y aura toujours un nouveau ou un meilleur qui va venir, voilà, et c'est souvent des femmes comme ça qu'on dit qu'elle est compliquée, mais non, c'est simplement qu'elle a tellement le vent en poupe, elle a tellement la cote chez les hommes noirs, parce qu'eux, quand ils te draguent, ils te draguent, je ne sais pas si vous avez fait l'espérance, je ne sais pas s'ils sont toujours comme ça, peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais il y en a, quand ils te draguent, ils te draguent avec insistance, ils ne te lâchent pas, même s'ils ont 10 000 à côté, ils te draguent avec insistance, ils ne te lâchent pas, tu te sentes exceptionnel, même si tu te dis, je ne veux pas, ça te flatte, c'est, non, c'est trop doux, on va dire ce qui est, la drague, je ne parle pas du reste après, et du coup, si elle, elle a vécu ça, moi, j'ai l'impression qu'elle, elle a bien papillonné, elle a bien butiné, etc., parce que même à un moment donné, elle parle du fait qu'elle est chrétienne, mais que, voilà quoi, ça, il ne faut pas trop tenir compte, et tout, de son espérance, de ses espérances, quoi, et je pense que ça aussi, c'est une raison qui fait que, elle, entre autres, et beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes noires, passent aussi souvent à côté, parce que tu as tellement butiné, tu as tellement profité, tu te dis toujours, en fait, un autre meilleur va se pointer, sauf que le temps avance, et puis à la fin, toi-même, tu es fatigué, tu es désabusé, parfois, la plupart des gars, ils te connaissent, parfois, tu développes des habitudes, de butinage, et tu n'arrives plus, en fait, à te mettre dans une relation de manière sérieuse, parce que, ben, tu n'as jamais fait, donc tu n'as pas, certains mécanismes, ou certains fonctionnements, et du coup, ben, tu arrives comme elle, dans cette situation, parce qu'on ne va pas se mentir, si elle est prédicatrice à l'église, après, je ne prétends pas que c'est une vérité absolue, ben, il y a des frères en Christ, elle ne va quand même pas me faire croire que des hommes noirs ou haïtiens, pour le coup, en Christ, ils ne sont tous pas intègres, ça, je n'y crois pas, à un moment donné, je leur donne quand même le bénéfice du doute, quand ils décident de donner leur vie à Jésus, parce qu'elle est chrétienne, vous avez compris, et qu'ils vont à l'église, et qu'ils sont sérieux là-dedans, à un moment donné, quand ils veulent se marier, ben, ils arrêtent d'aller à gauche, à droite, ils restent droits, donc, à un moment donné, soit, elle a vraiment des traumas qui font qu'elle ne fait pas confiance, et même un frère en Christ, elle ne peut pas du tout le faire confiance, elle ne peut même pas se dire, je laisse vraiment à Jésus, voilà, la possibilité de me guider dans ce choix, je leur fais confiance, elle n'a même pas fait confiance à Jésus, à ce point, du coup, même un frère en Christ, elle ne trouve pas, ou alors, peut-être que, les frères en Christ ne lui plaisent pas, parce qu'ils ne sont pas assez, players, voilà, parce que, moi, je l'ai vu, elle est quand même un peu, une petite playeuse, donc, peut-être que les frères en Christ, elle les trouve trop au sérieux, et puis, ça l'ennue royalement, il y a trop d'interdictions, tu ne peux pas faire, si tu préfères faire ça, donc, qu'elle ne veut pas d'eux, mais, moi, et je vais finir avec ça, elle ne va jamais me faire croire, que, même si c'est vrai, que les hommes noirs, on connaît un peu, la réputation qu'ils ont, dans notre culture, on s'est commencé, elle ne va jamais me faire croire, qu'elle qui est prédicatrice à l'église, qui est une businesswoman, accomplie comme elle, dans son église, où elle officie, elle va quand même faire croire, qu'il n'y a pas un homme, qui est intègre, qui est sérieux, qui est prête à se marier, à fonctionner, non, moi, je n'y crois pas, je pense que, elle, soit, elle n'est pas prête, soit, elle n'a pas envie de se poser, soit, elle est traumatisée, tout simplement, et du coup, et il a bien mené les questions, je trouve, pour le coup, il a été très doux, très à son écoute, il a été très fin, dans ses questions, c'est vrai que, dans le cas de elle, à part ce que j'ai cité là, ça ne justifie pas, en fait, que cette femme, elle n'est pas mariée aujourd'hui, parce que, c'est une femme qui, visiblement, plaît, et je l'ai vu, moi-même, elle me plaît, et elle plaît beaucoup aux hommes, que ce soit chez les whiteys, chez les noirs, donc, si elle est seule, c'est soit par choix, soit par trauma, tout simplement.